Musique de générique Et oui, alors pour certains le mot culture n'évoque pas grand chose Alors si vous ne savez pas ce qu'est la culture, et bien je vous conseille d'utiliser ceci Donc qui est un dictionnaire Et dans le dictionnaire vous pouvez trouver la définition du mot culture Si, si je vous jure Il est là Oh, je l'ai perdu Serait-il possible que le mot culture... Non, non, le voici, le voici Culture Voilà, on attend que la caméra fasse la mise au point Là Culture Alors la culture, qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas un terrain que l'on cultive La culture, c'est l'ensemble des connaissances Que l'on peut acquérir dans un domaine Ou dans plusieurs domaines Voici la définition du Larousse Mais ça, on s'en fiche Donc si vous ne savez pas ce qu'est la culture J'espère que vous avez apprécié cette petite introduction Et nous allons nous retrouver tout de suite Dans un domaine du plus haut culturel Ou pas Nous allons nous retrouver dans un haut domaine culturel Au cinéma Parce que oui, le cinéma fait partie de la culture C'est parti Et oui, le cinéma d'hier, d'aujourd'hui Voici une bobine Ouh Trop, trop bien Alors je crois qu'elle est à l'envers en plus Voilà Alors, le cinéma Oui, le cinéma C'est un haut domaine culturel Oui, c'est vrai que parfois On se rend au cinéma pour aller voir un film pas très top Mais le cinéma L'audiovisuel Ça relève quand même De la culture Même si vous allez voir un film con En bouffant des pop-corn C'est de la culture Moi aussi, je vais voir des films con Et je bouffe des pop-corn au cinéma Enfin soit, tout le monde fait ça Mais il y a toujours des choses qui se passent au cinéma Des choses assez incroyables finalement Aussi incroyables que sur les quais d'une gare Quand vous êtes au cinéma Vous choisissez toujours la place, vous voyez Au milieu de la salle Au milieu de la rangée Pour avoir bien l'écran devant vous Pour être bien bien situé Comme ça, quoi, en fait L'image qui suit Il y a une flèche pour vous montrer La meilleure place à prendre au cinéma Alors une fois que vous êtes installés Là, tout d'un coup C'est toujours comme ça Il y a toujours un malabar Vous savez qu'il y a des épaules Qui font 4 mètres de large Qui est super grand Qui vient s'asseoir devant vous Et vous voyez Que dalle Dans tout le film Vous avez une tête comme ça Puis au cinéma aussi Il arrive qu'il y a des gens Qui tout d'un coup Commencent à parler tout seuls Et vous vous dites Oh le pauvre Il y a des gens Qui sont malheureux quand même Il y a des gens Qui sont fous Qui parlent tout seuls Et en fait, non Vous vous rendez compte Qu'en fait La dame téléphonait Donc vous retournez Vous lui jetez un regard noir Du genre Et la dame Vous regarde Mais quoi Je suis au téléphone Vous la regardez J'aimerais quand même bien Regarder mon film Et ce à quoi elle répond Écoute Bernard Il va falloir que je raccroche Parce qu'il y a une conne Là qui me regarde Ok Alors je ne savais pas Qu'au cinéma On téléphonait Surtout qu'on téléphonait Au cinéma En plein suspense Pour savoir Si Louis avait bien Manger ses pâtes Non écoutez Sincèrement Je vais vous dire Je n'aurais pas su Regarder mon film Tranquillement Si je ne savais pas Si Louis avait mangé ses pâtes Vous auriez su Vous auriez su Regarder votre film Sans savoir Si Louis avait mangé ses pâtes Franchement Je vous félicite J'en perds mes mots Je vous félicite Tellement je n'aurais pas su Donc merci madame D'avoir téléphoné Pour savoir si Louis Avait mangé ses pâtes Sachez que sans ça Je n'aurais pas pu regarder mon film Tranquillement J'aime le cinéma Puis aussi Au cinéma Vous avez Les gens Les gens qui mangent Alors je n'ai rien contre Les gens qui mangent au cinéma Parce que tout le monde mange au cinéma Mais il y en a Qui bouffent des chips Et qui font Vous savez Ce genre de boucan Dans leur paquet Que je ne saurais même pas pour produire Et qui mangent comme des porcs Alors excusez-moi Mais quand même On est au cinéma Moi je n'ai pas envie D'écouter De voir et d'écouter Le son de mon film Derrière C'est juste horrible Alors s'il vous plaît Arrêtez de manger Comme des porcs Dans un cinéma Je crois que j'ai fait le tour De la catégorie de personnes Que vous pouvez rencontrer au cinéma Mis à part aussi Ceux qui vous racontent le film Il y a des gens aussi Oui c'est ça Il y a des gens Ils arrivent Ils viennent au cinéma Ils ont déjà vu le film Et ils ont dit Hé tu vas voir Là il va se passer ça Ok alors si tu viens voir un film C'est pour avoir le suspense D'accord Je ne veux pas qu'on me dise Il va se passer ça Sinon quel est l'intérêt D'aller voir le film Aucun Voilà Aucun Tout simplement aucun Ou vous avez aussi Celui qui s'énerve pour rien Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh ah Qui est assis sur son siège Bon écoute D'accord Je sais bien C'est stressant Parfois on a envie de crier Mais là t'es en communauté Tu vois Alors si t'as envie de crier chez toi Alors si t'as envie de crier chez toi Devant ton vocordeur Ou ton bête vieille comme TV On s'en fout T'es chez toi Mais là les gens On s'en fout Oh mon dieu Qu'est-ce qui va aller Oh mon dieu Mon dieu Non s'il te plaît Ou alors mieux encore Il y a ceux Qui pleurent pour le chien Non mais le mec Viens mourir Quelle importance ça a A côté d'un chien Un mec qui meurt à côté d'un chien Tout de suite on pleure pour le chien Enfin soit C'était là Toutes les catégories De personnes que vous pouvez rencontrer au cinéma Si vous avez d'autres personnes Que vous pouvez rencontrer au cinéma Ou si vous êtes reconnus N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert A partager ma vidéo Et nous nous retrouverons très bientôt Pour les prochaines chroniques d'une cultivée Et cette fois-ci Nous rejoindrons l'école Parce qu'à l'école On a aussi Un très très beau niveau De culture Ciao A bientôt Bisous